... Absolument pas par rapport au sujet dont on va parler, qui est super intéressant et qui me concerne d'ailleurs parce que je suis fumeur, malheureusement. Je sais, c'est pas bien. Donc on va parler de la dépendance au tabac avec Benjamin Dubzinski. Alors est-ce qu'on est vraiment, physiquement, dépendant du tabac ? Il y a une vraie molécule, la nicotine. Il y a aussi d'autres molécules qui rendent la dépendance réelle dans la cigarette, mais c'est une vraie molécule qui crée une dépendance, comme la caféine, comme l'héroïne si on va un petit peu plus haut, mais il y a une vraie dépendance physique. Une dépendance physique qui va à peu près durer entre une semaine à un mois en fonction des individus. Mais vous devenez vraiment drogué quand vous prenez des cigarettes, c'est une réalité. Ce qui veut dire que si on ne s'arrête de fumer, un mois après, on n'a plus cette dépendance-là ? Une semaine après ou une semaine après, ça va dépendre du nombre de cigarettes que vous prenez, de votre profil de fumeur. La dépendance physiologique ne touche pas les gens de la même manière. Donc parfois c'est qu'une semaine, parfois c'est un mois. En tout cas, il y a une limite. Et après, le problème qui se pose, c'est la dépendance psychologique. D'accord. On est plus dépendant finalement de l'envie de fumer que de la cigarette par la main. Non, exactement, la dépendance psychologique est plus importante. Il faut imaginer en fait que la cigarette, ça nous apporte beaucoup de choses. Ça nous apporte du plaisir, une manière de se montrer, une manière de se déstresser. C'est une occupation parfois. Finalement, c'est la seule bouffée d'oxygène qu'on a dans cette semaine, la seule manière de faire des pauses. Et quand on enlève, il y a un manque. Ce manque est cruel. On enlève les bénéfices secondaires. Et c'est pour ça qu'il y a tendance à avoir une reprise. Donc ça, c'est comme ça qu'on comprend bien la dépendance psychologique. Et bien souvent, les profils de dépendants de la cigarette, ce sont les gens qui n'ont pas assez de sources de plaisir. On est tous drogués. On a besoin de notre dose de famille, de couple, d'amis, de loisirs. Et si on a un manque, généralement, on compense soit avec la nourriture, soit avec la cigarette. Et toutes les dépendances marchent un petit peu de la même manière quand il s'agit d'un niveau psychologique. D'ailleurs, il y a des personnes qui se... Enfin, moi, je sais que j'ai déjà essayé d'arrêter de fumer. Du coup, je mangeais plus. Enfin, peut-être que c'est... Oui, il y a un phénomène qui est un phénomène médical, bien sûr, dans la prise de poids. Mais c'est aussi une manière de compenser. Et pour faire clair, clope, bouffe, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Donc, vous prenez moins de cigarettes et vous prenez plus... Ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et je ne les considérerais pas comme un bien de consommation. Donc, bon, chacun a sa dépendance. Mais c'est bien de faire des coming-out, comme ça, au fur et à mesure de l'émission. C'est plaisant. Donc, bon, si votre petite amie, vous l'appelez clope, on comprendra pourquoi. Ils la consomment. Malheureusement, oui. Alors, pourquoi il y a beaucoup de personnes, justement, qui décident d'arrêter de fumer, qui reprennent très peu de temps après ? C'est toujours une même histoire. C'est-à-dire que quand on arrête la cigarette, on arrête beaucoup, beaucoup de choses. On arrête de se faire plaisir. On arrête de prendre des pauses. On arrête d'être avec des amis fumeurs, par exemple. Et tout le monde a des amis fumeurs. C'est avec eux, justement, qu'on prend des pauses au travail. Et quand on enlève tout ça, il y a un manque. Et si ce manque n'est pas compensé, eh bien, la volonté, au bout d'un moment, flanche. C'est-à-dire qu'il y a, comme pour le régime, il y a plein de techniques qui marchent. La méthode Alencar, ça marche très bien. L'auriculothérapie, ça marche très bien. La technique laser, ça marche très bien. Il y a beaucoup de techniques. L'hypnose, par exemple, marche aussi très bien. Dans 80% des cas, tout de même. Mais après, il y a une reprise. C'est comme ces régimes où on perd 10, 20 kilos et on en reprend 20, 22, un petit peu plus, quelques temps après. C'est le problème des sevrages trop rapides où on ne prend pas en compte la psychologie de la personne. Et donc, moi, par exemple, quand je travaille avec mes patients, on étudie d'abord la raison de fumer, les causes de ce comportement. On les compense. Et quand on arrête, c'est beaucoup plus facile et il y a beaucoup moins de reprises. Une question juste par exemple. Par exemple, personnellement, on va dire que j'arrive à ne pas fumer du tout pendant un jour, deux jours, trois jours, ça ne me dérange pas. Mais dès que je suis amené à boire un verre, en gros, c'est que l'alcool qui me fait fumer. Alors, je ne demande pas de faire un an. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a des... Il faut imaginer des ancrages. Pour vous, boire un verre, avoir une cigarette, c'est un réflexe. Se retrouver sans verre, sans cigarette et n'avoir qu'à se gratter le nez, ce n'est pas vraiment un conditionnement chez vous et vous avez tellement l'habitude de faire l'un avec l'autre qu'évidemment, il y a un conditionnement. Puis il y a aussi une sorte de potentialisation. On sait très bien, par exemple, que les gens qui prennent du café ont plus de mal à arrêter la cigarette. Caféine, nicotine, c'est un mélange assez explosif qui rend l'arrêt, le sevrage, beaucoup plus difficile. D'accord. Est-ce qu'on peut s'arrêter par la seule force de sa volonté ? Bien sûr. Et on ne l'essaye pas suffisamment. C'est comme une sorte de prédiction autoréalisante. On se dit, je suis incapable d'arrêter. Donc, on s'empêche d'arrêter. Finalement, on se dit, j'avais bien raison, je suis incapable de m'arrêter. Et finalement, on n'essaye même pas qu'on est déjà défaitiste et qu'on a arrêté. La volonté, ça marche. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de compenser les comportements qu'on avait, de continuer à prendre des pauses, de continuer à sociabiliser, de faire d'autres choses, de s'occuper. Et ça peut être une... En fait, c'est le premier niveau. Si ça ne marche pas, après, il faut passer au patch, il faut passer au nicorette. Et puis, si ça ne marche pas, c'est bien d'avoir un accompagnement d'un thérapeute. Comment est-ce qu'il va travailler le plus souvent ? Une analyse de votre profil. Pourquoi vous fumez ? On le compense avec des exercices. Et puis, l'arrêt. Moi, par exemple, avec mes patients, j'utilise beaucoup l'hypnose parce que l'hypnose, c'est quelque chose d'assez génial. Par exemple, sur le site psy-coach.fr, je laisse une vidéo, qui est une vidéo d'hypnose pour l'arrêt du tabac. C'est assez génial parce qu'il y a des gens que je ne connais même pas qui font la séance d'hypnose et ça leur permet d'avoir un sevrage. Ceci étant, le seul problème, comme toujours, c'est de ne pas traiter les causes et de ne traiter que le symptôme. Alors, est-ce qu'on peut décider tout seul d'arrêter de fumer en ne prenant aucun apaléatipe et ne pas être suivi du tout ? Bien sûr. Encore heureux. Et il faut essayer en premier. Il ne faut pas partir défaitiste. Toutes les autres techniques, c'est à voir après ou bien si on sent qu'on a une motivation vacillante. Moi, je me souviens d'un patient qui était arrivé et il m'avait dit « Je crois que j'ai envie d'arrêter la cigarette, mais je ne suis pas sûr. Ma copine voudrait que j'arrête la cigarette, mais moi, je ne suis pas sûr d'avoir véritablement envie. » Bon, si on ne sait pas vraiment si on veut arrêter, personne ne pourra vous forcer à arrêter. Mais en revanche, si vous avez décidé d'arrêter, si votre motivation, vos objectifs, si vous savez pourquoi vous ne voulez plus fumer, les choses qui vous font peur et surtout les choses que vous allez gagner parce qu'on a toujours l'impression que c'est une sorte de privation quand on vous enlève la cigarette. Mais, meilleure haleine, plus de sport, on en parlait tout à l'heure, plus d'argent exactement. Vous en parliez tout à l'heure, les capacités sexuelles sont en meilleur état et la forme revient également. Donc, c'est vraiment l'arrêt de la cigarette, c'est un cadeau qu'on se fait, c'est un bénéfice. Mais bien sûr, c'est qu'au bout d'un mois, deux mois, qu'on commence à le sentir et dès qu'on reprend, on a tendance à l'oublier. La première bouffée est tellement bonne, c'est normal, c'est une drogue, c'est une dépendance, c'est le premier shoot et puis après, on reprend, hélas. Donc, il faut compenser et bien sentir pourquoi on veut arrêter tout ce que ça va vous apporter. C'est concret, c'est pouvoir embrasser la personne qu'on aime sans avoir une impression de cendrier froid, c'est dégueulasse. Ceux qui sont sortis avec des fumeurs connaissent cette impression. C'est le fait d'entrer dans un appartement et de ne pas avoir une odeur rance, l'impression qu'il y a encore de la poussière de tabac sur le sol. C'est aussi une impression de respirer qu'elle est agréable, cette impression de ne pas devoir aller chercher la cigarette, de ne pas devoir dépenser de l'argent. Et puis, c'est quoi un budget de fumeur ? C'est 2 000, 3 000 euros par mois. Par mois ? Non, par an, bien sûr. Peut-être bientôt, mais pas encore. Alors, ça, c'est la personne qui a 2 000, 3 000 euros. Il faut compter les frais de chimiothérapie tout de suite. Ça, c'est évident. Non, non, 2 000, 3 000 euros par an, bien sûr. C'est l'équivalent d'un très, 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 très beau voyage. Il faut s'en rendre compte. Alors, est-ce que vous avez justement des conseils pratiques à donner pour les gens qui veulent vraiment arrêter de fumer ? Moi, il y a une petite technique que j'aime bien, qui est assez amusante. C'est, on a tendance toujours, on parlait tout à l'heure d'ancrage, c'est-à-dire d'habitude de consommation. On a un verre d'alcool, on a une cigarette, on a cette habitude. Et c'est pour ça que quand on arrête, on a souvent cette dépendance au geste. Vous savez, les deux... Exactement ! Les deux doigts qui titillent, c'est comme si la cigarette était une extension naturelle de vous-même. il vous manque quelque chose. Donc, pour empêcher cette dépendance au geste, il y a quelque chose de très simple. Vous vous mettez à fumer de la main gauche, si vous êtes droitier, entre deux doigts qui ne sont pas à votre habitude. Et avant de fumer, dans votre tête, vous vous dites, par exemple, à la santé du cancer, à la santé d'une chose qui vous fait peur. Donc, vous avez le droit à votre cigarette, mais l'automatisme, la chose que vous faites habituellement, est gênée. Et si vous faites l'essai, vous pouvez... Prenez par exemple un bic ou quelque chose... Je suis parfaite ! Le bic fume, alors... Est-ce que c'est agréable de fumer comme ça ? Non ! Et ce qui est assez amusant... Ah non, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous avez en moyenne 10-15% des cigarettes qui s'en vont. Et après, c'est beaucoup plus facile d'arrêter parce que vous n'aurez pas, vous savez, cette petite démangeaison qui vous dit « Ah, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui devrait être là, je ne me sens pas bien, il faut que je fume, il faut que je m'occupe. » Non, non. Là, vous n'aurez plus la dépendance au geste. C'est une bonne manière d'arrêter, c'est une bonne manière aussi de bien savoir pourquoi on arrête et de se motiver. Très bien. Une petite question Internet avec Isabelle ? Une petite question Internet. « Je ne fume que lorsque je fais mal ou que je suis stressée, dois-je considérer cela comme une dépendance ? » C'est Chloé qui vous dit. Oui. Et peut-être, ce que je dirais un petit peu plus loin, c'est peut-être qu'elle doit considérer ça comme un faux problème. C'est-à-dire que son vrai problème, c'est d'être stressée. La conséquence, c'est de fumer. Eh bien, il faut qu'elle soigne son stress. Soigner son stress, ce n'est pas très difficile. Il y a des exos de relaxation qui existent. Il y a des techniques de thérapie qui marchent bien. L'hypnose marche bien. La méditation, la sophrologie. Enfin, ça se traite rapidement et ensuite, par conséquence, elle va pouvoir arrêter la cigarette. Et là, typiquement, ce dont elle parle, ce n'est pas une dépendance physiologique ou en tout cas, pas majoritairement. C'est une dépendance psychologique. C'est là que ça se passe. Très bien. C'est quoi en général les déclics ? Pourquoi quelqu'un décide d'arrêter de fumer ? Moi, je n'ai pas trouvé encore mon déclic. Moi, d'expérience, je vous dirais que c'est la culpabilisation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'usure et quand on sent qu'on passe un cap, allez, 30 ans, on fume, ce n'est pas grave. 35 ans, on fume, ça commence à être délicat. Puis, c'est par rapport aux enfants, ce n'est pas très bon, etc. 40 ans, on commence à culpabiliser encore plus. On va dire, généralement, c'est une usure, une culpabilité. Parfois, une lassitude visée de l'argent, c'est l'un des facteurs principaux pour arrêter. Et pour les femmes, ça peut être aussi la grossesse, bien sûr, qui est peut-être l'une des plus belles raisons d'arrêter. C'est bien que les cigarettes augmentent de prix, en fait, pour vous, alors. Alors, je ne voudrais pas avoir de bombe dans ma boîte aux lettres. Je ne voudrais pas me faire détester par une majorité d'individus. Donc, je ne dirai pas ça. On va dire, le calcul froid, quand on augmente les prix, bien sûr, la contrebande augmente, mais quand on augmente les prix, il y a des arrêts. Et on a vu aussi, quand on a rendu le fait de fumer compliqué par interdit, si on se place uniquement du point de vue santé, ça a été une bénédiction. Maintenant, du point de vue fumeur, ils l'ont senti comme une privation de liberté. Ils ont râlé, je les comprends aussi. Bon, un bien pour un mal, un mal pour un bien, peu importe. Mais en tout cas, ça fait baisser le nombre de cigarettes. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Merci, vous m'avez fait détester plein de gens. De rien. C'est très gentil. C'est vrai, je vous dirais pour moi. Vous voulez me poser des questions encore plus pièges ? Je vais continuer, là. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux face à la dépendance à la cigarette, justement ? Avant, on va dire que les femmes étaient favorisées parce que c'était encore un petit peu mal vu d'être une femme et de fumer. Maintenant, malheureusement, elles ont largement rattrapé les hommes. Ça se voit en termes d'espérance de vie. C'est-à-dire que malheureusement, les hommes rattrapent les femmes tout simplement parce que les femmes fument de plus en plus. Donc, ce n'est pas forcément tant une progression des hommes qu'une régression au niveau des femmes. Donc, maintenant, il y a une égalité qui est totale. Moi, je trouve, d'une manière générale, les femmes un peu plus courageuses, volontaires et prêtes à se sacrifier pour les autres quand il y a quelque chose d'important. Alors, je dirais peut-être qu'elles ont un tout petit avantage, mais c'est quelque chose de purement subjectif et je ne saurais pas plus le défendre. D'accord. Alors, est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui fume depuis peu de temps d'arrêter de fumer que quelqu'un qui fume depuis, on va dire, 20 ans ? Alors, quitte à passer pour un vieux con auprès des adolescents, le mieux, c'est de ne pas quand on voit le bénéfice, être cool par rapport aux amis, faire comme les grands, avoir une constance, pouvoir impressionner éventuellement une fille. Il y a les trois quarts des gens qui commencent comme ça, j'imagine. Moi, j'ai... Bien sûr, les trois quarts des gens, c'est encore un peu cool. C'est moins vrai, mais c'est encore un peu cool de fumer, c'est encore un peu cool de se murger la gueule. Il y a un phénomène de coolitude qui explique la prise. Évidemment, c'est plus facile quand on a commencé d'arrêter, d'a commencé, pardon, on a... Quelqu'un m'aide, là. C'est plus facile quand on vient juste de commencer parce qu'on n'a pas encore une dépendance physiologique et une dépendance psychologique forte. Donc, il n'y a aucune différence ? Bien sûr, c'est un petit peu plus facile. Et comment ? Si on en a pris une, deux, il n'y a pas encore un phénomène de dépendance psychologique et il n'y a pas un engrenage psychologique qui s'est mis en place. Alors, que fait de continuer à fréquenter ses amis fumeurs quand on veut arrêter de fumer ? C'est un problème. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de fumer parce qu'ils imaginent que pour arrêter de fumer, il faudrait devenir autiste, habiter dans une montagne très loin de la population, ne plus jamais croiser un tabac ou des amis qui fument. C'est difficile. Moi, je crois que c'est pas mal de prévenir les gens surtout de ne pas proposer de cigarettes. Je crois que c'est le plus important parce qu'il y a une sorte de solidarité un peu bizarre chez les fumeurs où on vous dit « Ah, mais... » Il meurt avec moi. Oui, il meurt avec moi. Je me sentirai moi seul. Et où on dit « Tu veux une cigarette ? » « Tu veux une clope ? » « Non, c'est sûr que tu veux pas une cigarette. » T'as arrêté. « T'es courage, moi, j'y arrive pas. » « Comment tu fais ? » Puis avec toutes ces odeurs de cigarettes, ça te donne pas envie de recommencer. Donc, non, allez. Plutôt, je crois que c'est impossible de se séparer de ces amis fumeurs et c'est pas une très bonne idée. En revanche, prévenir qu'on a arrêté et essayer de faire en sorte que les autres vous encouragent plutôt que de vous tenter. Et quand un parent apprend que son enfant fume, quelle est l'attitude qu'il doit prendre, par exemple ? Est-ce qu'il doit lui couper tous les vies, lui enlever tout son argent de poche ou au contraire essayer de parler avec lui ? Fumer avec lui. Emmenez-vous voir. Si, la position est toujours comme la plupart des promes dans l'adolescence, la position des parents, les parents sont toujours mal placés. Range ta chambre. Plus on dit range ta chambre, moins on a envie de ranger sa chambre. Arrête de fumer. Ça va être deux fois plus cool parce que non seulement c'est mal, c'est dangereux, mais en plus, c'est cool par auprès des autres, mais en plus, mes parents ne veulent pas. Donc, je suis un révolté. Donc, moi, je crois qu'avoir un discours avantage, inconvénient, très mesuré et dire bon, ben voilà, tu vas faire des économies, tu vas pouvoir t'offrir plus de choses, tu n'auras pas une dépendance, tu ne risques pas le cancer, tu aimes le sport, tu vas pouvoir continuer. Je ne sais pas si ils s'en rendent vraiment compte. On a l'impression quand on est jeune qu'on est invincible, qu'on ne peut pas mourir ou autre, que ça ne nous atteint pas quoi, toutes ces choses-là. Si ils fument un paquet de cigarettes d'un coup, ils le sentiront que l'infestibilité est limitée. Non, mais bien sûr, mais c'est ça le gros problème. C'est-à-dire que tous les comportements à risque sont tentants pour les adolescents, que ce soit les comportements extrêmes, les addictions vis-à-vis de tout, vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis du tabac, les conduites dangereuses et excessives, par exemple, la conduite en état d'ivresse. Bon, nous, on est des vieux cons, on sait que c'est dangereux, on ne le ferait plus, on a fait nos bêtises, eux ne l'ont pas fait encore et c'est excessivement tentant. C'est pour ça qu'avoir un discours excessivement modéré, froid, logique, en disant, si tu vas avec quelqu'un en voiture qui est bourré, tu risques de mourir dans 20% des cas. Faut peut-être mieux que tes vies, tu n'es plus la cigarette, tu vas commencer à le payer en ayant des capacités pulmonaires moins grandes, tu vas moins faire de sport, ça va se sentir mauvais, tu vas dépenser de l'argent. Si tu peux éviter, on sera content, tu es libre, mais franchement, regarde le plus, regarde les moins, il n'y a pas photo. Une dernière question, est-ce que continuer à fumer une cigarette de temps en temps, c'est entretenir sa dépendance ? A part pour quelques rares, rares, rares chanceux, toute cigarette qu'on fume est un véritable risque, non seulement parce qu'il y a une reprise de la dépense physiologique, mais aussi parce que de la première à la deuxième cigarette, il y a tout un pas qui a un pas de mauvaise foi qui est très facile à prendre. Oh, c'est une cigarette, c'est juste pour avoir le goût, juste pour voir, même pire, juste pour voir si j'ai vraiment arrêté. On prend la cigarette, elle est agréable, normal, c'est le premier shoot, on a l'impression au maximum des sensations, puis on se dit bon, allez, une deuxième cigarette, de toute façon, je n'ai pas racheté le paquet, j'en pique juste un ami, ce n'est pas très grave et puis comme ça, tout doucement, on recommence dans l'addiction. Malheureusement, le sevrage doit être total, c'est comme les personnes qui disent bon, j'arrête la cigarette, mais je veux continuer à fumer des pétards avec du tabac et du cannabis dedans, c'est une mauvaise idée, vous continuez à fumer du cannabis et du tabac, vous entretenez le comportement de fumeur, ce n'est pas une solution. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage